Avec l'appui de son allié russe, l'armée syrienne a infligé un véritable revers au groupe Etat islamique en lui reprenant la ville de Palmyre. Il s'agit de la défaite la plus sévère pour les djihadistes depuis la chute de Kobané en janvier 2015. La reconquête de Palmyre permet au régime de Bachar el-Assad de contrôler à nouveau le désert de Syrie, mais aussi de progresser vers la frontière avec l'Irak. Désormais, Palmyre pourra servir de base arrière pour lancer les opérations contre les fiefs de Daesh, Raqqa au nord et Derezor à l'est du pays. L'aviation russe qui bombarde les positions des ennemis des troupes syriennes depuis fin septembre ainsi que le soutien des combattants du Hezbollah et d'officiers iraniens ont mis Daesh sur la défensive. En janvier dernier, le régime s'empare de Salma, un bastion du front al-Nosra, principalement implanté à l'Attaquier, avant de reprendre Rabia, dernier rempart des rebelles dans cette province. Le lendemain, les forces loyalistes pénètrent dans Chermaskine. Au sud de la Syrie, la province de Dera revêt aussi une dimension stratégique. C'est un carrefour qui relie Damas à Souhaïda, deux villes aux mains du régime. Après Chermaskine, c'est au tour d'Ataman de tomber début février, puis de Hanasser, repris aux djihadistes près de trois semaines plus tard. La ville de Hanasser se trouve également sur un axe important qui relie les quartiers gouvernementaux d'Alep aux zones du centre du pays, tenues par le régime. De l'autre côté de la frontière en Irak, le groupe Etat islamique a aussi subi d'importantes défaites, dont celle de Tikrit, il y a tout juste un an. Au mois de novembre, l'organisation terroriste finit ensuite par perdre Sinjar. La ville, en majorité peuplée de yézidis, est prise par les forces kurdes irakiennes, avec l'aide de l'aviation de la coalition. Une victoire qui permet de couper ainsi une voie de communication pour les djihadistes entre l'Irak et la Syrie. En février dernier, Ramadi tombe sous contrôle de l'armée irakienne au terme de plusieurs semaines de combat. Une ville sunnite stratégique, chef-lieu de la province d'Alanbar, limite off avec la Syrie. Avec l'appui de la coalition, l'armée irakienne s'est maintenant engagée dans une offensive contre Mossoul, principale fief de Daesh, au nord de l'Irak. Merci. Merci. Merci.